Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un fruit très tonifiant et très énergisant pour notre organisme, l'ananas. Pour commencer, sachez que l'ananas contient des vitamines des groupes A, B, C et E. Il est également riche en oligo-éléments et en minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre et le manganèse. C'est un fruit qui contient une importante quantité de fibres, il est donc très intéressant pour lutter contre la constipation et pour faciliter le transit intestinal. J'attire votre attention sur le fait que la particularité de l'ananas est qu'il contient une enzyme appelée la broméline. Alors les enzymes sont tout simplement des protéines qui permettent d'activer des réactions chimiques au sein de notre organisme. Sachez que la broméline a de nombreuses propriétés. Elles permettent notamment de faciliter la digestion, de lutter contre l'inflammation et la formation de thromboses. Alors les thromboses sont dues tout simplement à la formation de caillots au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui entrave la bonne circulation du sang. Ceci peut entraîner par exemple des AVC. Il est intéressant de savoir que la broméline a également une action vermifuge, c'est-à-dire tout simplement qu'elle va favoriser l'élimination des parasites. Ces parasites peuvent venir à notre organisme soit par contact direct avec de la terre ou par l'ingestion d'une viande crue ou mal cuite. Alors si jamais vous souffrez d'une toux, de maux de gorge ou d'un rhume, n'hésitez pas à consommer de l'ananas car il permet de limiter la formation de ses symptômes. J'attire votre attention sur le fait que l'ananas est souvent conseillé en cas d'arthrose ou de fracture de l'os, tout simplement parce qu'il permet de favoriser la construction et la cicatrisation osseuse. Ce fruit est souvent conseillé en convalescence après par exemple une hospitalisation, tout simplement parce qu'il est très énergisant et tonifiant. Enfin pour bénéficier de tous les bienfaits de l'ananas, le conseil que je vous donne est de le manger bien mûr et frais. C'est fini pour cette vidéo consacrée à l'ananas. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté plus d'informations par rapport à ce fruit très bénéfique pour notre santé. Alors surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien c'est très simple, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501